Il y avait une phrase dans le petit texte de présentation qui disait « La place de l'art aujourd'hui est le statut de l'artiste dans notre société » que je préférerais pour ce qui me concerne parler de la place des artistes, à partir des gens, des praticiens aujourd'hui, et non pas tellement du statut de l'art comme une abstraction ou comme une généralité que des œuvres de ce que font ces gens qu'on appelle les artistes. L'ensemble de ce que je vais vous proposer, qui va passer par plusieurs endroits assez différents entre eux, repose sur l'idée de diversifier les approches des pratiques artistiques et des formes d'existence de l'art aujourd'hui et des orientations qu'il me semble on peut envisager que cela prend. Et la première à laquelle je voudrais me référer, qui concerne ma propre pratique, si on arrive à changer de diapositive, c'est des choses que je fais à Sciences Po. Ça s'appelle l'École des arts politiques. Ça a été conçu par Bruno Latour. Et c'est l'idée d'associer des pratiques activées par des gens, dont un certain nombre d'entre eux, nos élèves, que nous recrutons dans ce but-là, et qui sont des artistes, des praticiens, qui ont déjà des pratiques artistiques dans tous les domaines des arts, et puis des domaines qui ne rentrent pas forcément stricto sensu dans la catégorie des arts, comme l'architecture ou l'urbanisme, par exemple, et puis d'autres pratiques encore, des pratiques de recherche, pour activer, mobiliser les puissances de leurs pratiques artistiques dans des perspectives de recherche. Et pour faire travailler ensemble, je donne des exemples concrets. Aujourd'hui, j'ai un groupe qui est composé d'un violoniste de haut niveau, d'une jeune documentariste, et d'un danseur, et qui travaille sur une question d'aménagement du territoire dans une municipalité de la banlieue parisienne, en répondant à une commande ou à une question qui nous a été posée par cette municipalité. C'est ce qu'on fait depuis 14 ans, maintenant. Ça a donné lieu, notre pratique a donné lieu au bouquin, dont vous voyez la couverture sur la diapo derrière, Puissance de l'enquête. L'idée étant que ces enquêtes, qui est un livre très, très collectif, on l'a co-dirigé à quatre, mais il y a des dizaines et des dizaines de contributeurs à ce livre, qui sont nos anciens élèves, et qui décrivent leur expérience concrète de terrain, comme artistes confrontés à faire autre chose que leur pratique habituelle, et en mettant en commun les ressources que leur apportent leur connaissance, leurs compétences, dans le domaine qui est le leur. Il y a eu des sculpteurs, beaucoup de plasticiens, beaucoup de danseurs et de chorégraphes, qui sont très utiles. Les danseurs et chorégraphes, c'est des gens qui ont des sens de composer des protocoles collectifs pour travailler ensemble. C'est très utile pour faire travailler les autres. Et donc, c'est pour moi une des manières de questionner de manière concrète les places des arts aujourd'hui, des pratiques artistiques, peut-être mieux que des arts aujourd'hui, que de dire qu'il y a dans les arts des ressources pour comprendre le monde, le décrire, y intervenir. Et c'est pour moi les enjeux peut-être les plus importants. Ça s'appuie, ce que nous faisons à l'École des Arts Politiques, qu'on appelle SPIP, Sciences Po École des Arts Politiques, entre autres sur une grande référence théorique et philosophique, qui sont les travaux de John Dewey et de la pensée et pragmatisme, un ouvrage qui s'appelle « L'art comme expérience » c'est un peu central, mais aussi un autre, peut-être encore plus important, même si ça a l'air un peu plus indirect, qui s'appelle « Le public et ses problèmes » puisque, de notre point de vue, il n'est pas question de séparer les pratiques artistiques de ce que ça fait avec le public, les publics plus exactement. Ça serait plus juste de le traduire comme ça. Je poursuis, je tire encore ce fil-là qui est lié à mes activités à Sciences Po et quelque chose qu'on est en train de faire de manière très récente, ça a commencé il y a un mois seulement, avec la création de chaires artistiques auxquelles je suis associé pour ce qui concerne le cinéma, et où on a invité une cinéaste à venir travailler en réflexion, en parole et en dialogue avec d'autres, avec et devant les élèves de Sciences Po, donc c'est Claire Denis en l'occurrence, et je vous y invite, c'est vendredi prochain, si vous verrez au public, rue Saint-Guillaume, pour ceux qui veulent venir, une rencontre avec une autre cinéaste d'une autre génération et d'un autre parcours, Alice Diop, ce sera une conversation entre deux, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce n'est pas une masterclass au sens classique où c'est un format très courant, les artistes viennent parler de leur... c'est une tentative de rentrer dans la fabrique des pratiques artistiques, de se rendre sensibles et de rendre sensibles des jeunes gens, en l'occurrence, les étudiants de Sciences Po, qui sont des gens qui font du droit, qui font de l'histoire, qui font de l'économie, à ces pratiques artistiques au même titre, et en travaillant, pour le résumer d'une seule formule, très simple, mais peut-être quand même qui aide à comprendre de quoi on parle, très très peu sur pourquoi vous faites ça et le plus possible sur comment vous faites ça, ce que vous faites, et de traverser ces rencontres et ces expériences vécues, tout le travail de John Dewey et du pragmatisme, c'est fondé sur les expériences, Claire Denis, ça fait 40 ans qu'elle fait du cinéma, ça fait 40 ans qu'elle expérimente dans la polysémie, du mot expérimenter en la conservant comme telle, des décisions, des gestes, des conflits, des choix, des enthousiasmes, des amours, des détestations, des chutes sur le nez où on se fait mal, etc. Et que c'est avec ça qu'est fabriqué tout un éventail de rapports au monde qui participent d'une compréhension du monde différente de ce que d'autres disciplines, si on est à Sciences Po, on peut penser au droit ou à l'économie ou à la gestion publique, par exemple, font aussi, Bruno Latour, qui joue un rôle intellectuel très important dans toute cette démarche et l'auteur d'un ouvrage qui définit, qui s'appelle l'enquête sur les modes d'existence, qui définit plusieurs modes d'existence. Les pratiques artistiques n'en sont qu'un qui construisent un rapport au monde complet, mais différent du droit, différent de la religion, différent de l'économie, etc. Et donc, il y a toute cette dimension-là avec les artistes, en l'occurrence des artistes de cinéma, mais il y a une chaire littéraire, il y a une chaire d'art visuel, il y a une chaire d'art vivant, qui ont vocation à faire la même démarche à partir d'autres pratiques artistiques. Une autre dimension complètement différente qui concerne aussi ma pratique ou mes pratiques, c'est bien sûr la critique. La critique que je résume d'une phrase simplificatrice qui serait la production de pensée grâce à l'écriture, l'écriture conçue elle-même comme une pratique artistique, les artistes, les critiques sont des artistes, les bons critiques sont des artistes, les gens qui font ce que moi, je considère qui méritent de s'appeler critique, sont des artistes, ça peut être des artistes médiocres, personne ne dit que tout ce qu'ils font est formidable, et on peut même dire que ce sont des artistes mineurs et que c'est un art mineur, mais c'est un art au sens où c'est une transformation à partir d'une émotion ressentie au contact d'une autre œuvre d'art. Les deux premiers de ces messieurs, même les trois premiers de ces messieurs sont des écrivains qui ont mobilisé leur génie d'écrivain à la rencontre disons d'art plastique, parce que la formule aujourd'hui est un peu usée ou questionnée, mais dans leur cas ça se tient eux encore, d'un art visuel, pour y faire apparaître, y faire ressentir, y faire percevoir autre chose. Les deux derniers messieurs en bas de l'image, François Truffaut et Serge Danais, ont fait la même chose, avec aussi du talent d'écriture à partir d'un autre domaine artistique, le cinéma, bien entendu, ça ne se limite pas aux arts plastiques et au cinéma. Comme chacun sait, il y a de la critique vis-à-vis de toutes les pratiques artistiques, mais la question ici est de mobiliser des ressources d'ouverture et de recherche, c'est de la recherche par la transformation d'un rapport sensible, émotionnel, je vois ou j'écoute ou je lis quelque chose qui me fait de l'effet, comme nous disons, mais de cet effet, je vais faire quelque chose de plus à travers ma propre écriture, c'est ça l'activité critique ou c'est ce que ça devrait être, forcément ça qui se fait et là se passe une manière d'activer les puissances liées aux arts dans le monde contemporain. Encore une autre dimension différente d'une autre des pratiques que je me trouve à avoir eu, si on peut appuyer, qui tourne autour disons de la programmation, c'est-à-dire de la mise en partage, d'assemblage d'œuvres avec l'idée que ça va produire des effets et c'est un enjeu que je crois très important qui est les mobilisations des puissances de l'art, les œuvres d'art ont des puissances puisqu'elles nous affectent pour modifier des sensibilités et il me semble que c'est particulièrement actuel et urgent sur en particulier deux des grands enjeux contemporains. L'un concerne les rapports entre les genres, entre les sexes si vous préférez, entre les genres et l'autre concerne les questions d'environnement. Dans ces deux cas-là, beaucoup plus que dans tout un tas d'autres enjeux qui ont existé auparavant, il s'agit de transformer nos sensibilités, il ne s'agit pas de convaincre « Ah, tu pensais ça mais tu avais tort mais je vais t'expliquer et après tu auras compris et tu penseras ce qu'il faut penser au lieu de pas. » Ça, c'est la publicité de la propagande. L'art a été beaucoup mobilisé comme nous savons dans ces processus-là et il y a éventuellement besoin d'ailleurs de continuer à émettre des messages y compris avec des outils artistiques pour interroger ces enjeux-là. Mais là, il s'agit d'autre chose qui est de déplacer des sensibilités qui sont en permanence dans la situation d'être en chantier et sous des influences longues et lourdes. Notre rapport aux hommes-femmes tels qu'ils sont institués dans le monde où nous vivons, ils ont au moins 1500 ans, peut-être plus que ça, d'histoire et c'est pas juste « Ah, c'était pas bien de faire comme ci, maintenant on va faire comme ça, c'est raconter des histoires, montrer des corps, transformer des rythmes, transformer des gestes, interroger tous les codes avec lesquels nous avons tous pris la peine, y compris les gens, y compris les femmes et pas seulement les hommes, y compris les féministes et pas seulement leurs adversaires. Nous sommes habités de ça si profondément que nous avons tous besoin d'être travaillés de l'intérieur de manière problématique, personne n'en détient la vérité ou le juste énoncé, mais d'être réaffectés, re-questionnés sur ces enjeux-là et sur la grande, ce qu'on a appelé la grande bifurcation au moment évoquée différemment tout à l'heure de la renaissance et en particulier de la séparation entre la nature et la culture, de réinterroger tout ça. C'est la base de ce qu'on appelle l'anthropocène et de la violence des humains sur les non-humains en général. Ce sont des choses et ce qui est affiché derrière, c'est une programmation que j'ai faite avec une amie curatrice, Racha Salty, à la Fondation Luma. J'en ai faite une autre avec un ami historien de l'environnement au Collège des Bernardins. Dans les deux cas, ce sont des petites propositions et on va continuer ce travail-là. Donc, c'est des assemblages de films qui ne sont pas du tout des documentaires qui expliquent qu'il faut trier les ordures ou qu'il faut arrêter de prendre sa voiture dès qu'on a sans mettre à faire. Chose sur lesquelles je ne suis absolument pas ironique ou dépréciatif mais qui ne sont pas du tout du registre dans lequel je parle mais des façons de nous rendre sensibles, de déplacer nos sensibilités, de les réinterroger en permanence, y compris quand nous nous considérons comme acquis à telle ou telle cause. Ce sont des travails longs, profonds, compliqués pour lesquels les œuvres d'art et j'aurais tendance à dire seulement les œuvres d'art disposent de ressources puissantes mais qui doivent être activées en permanence et où la rencontre avec d'autres sensibilités qui peuvent être aussi la rencontre de sensibilités très lointaines, très différentes des nôtres et la rencontre avec les œuvres d'art comporte l'idée d'une mise en risque, d'une mise en déplacement intérieur et ce déplacement intérieur nous avons un besoin urgent de le poursuivre, de l'activer, de le maintenir et les œuvres en sont une ressource considérable. Et puis pour finir, pas du tout conclure mais je vais parler de quelque chose de complètement différent mais dont il se trouve que je m'occupe également et qui est pour moi une autre manière de mobiliser les enjeux de l'art dans le monde contemporain. Ça se fait dans le cadre d'une association dont il se trouve que je suis président qui s'appelle Le Pérou mais dont l'âme et l'homme qui la porte s'appelle Sébastien Thierry qui est un politologue et on a fait plein de choses dans le cadre de cette association. Aujourd'hui nous construisons un bateau celui-là un très grand bateau dont la raison d'être est d'aller chercher les gens qui se noient dans la Méditerranée. Ce bateau nous le déclarons œuvre d'art. Nous disons mais ce qui est une œuvre ce n'est pas l'objet bateau c'est le bateau en tant qu'il sauve. C'est la formule que nous avons mobilisée en chaîne de ce point de vue-là avec quelque chose qui a évoqué Maud Pouradier c'est ça n'est plus un ready made c'est un really made c'est quelque chose qui est fait dans la réalité et qui est œuvre œuvre d'art qui déplace les esprits en même temps qu'il sauve la vie des gens c'est un bateau qui est conçu avec des médecins qui est conçu avec des sauveteurs qui est conçu avec des architectes navals on ne fait pas ça dans notre coin parce qu'on serait des artistes géniaux nous on n'est même pas des artistes on associe des gens autour de ça mais la définir comme œuvre c'est d'une part lui donner un statut juridique un peu protecteur ça n'est pas négligeable mais d'autre part lui en faire proposition qu'une œuvre peut et devrait en tout cas c'est notre approche être non pas seulement les mots qui ont été employés tout à l'heure soit évasion ou quelque chose qui soigne soit reflet y compris reflet critique mais action action dans le monde réel à partir d'un geste tel quel voilà ça c'est les dessins des architectes sur le bateau en cours de conception encore et de son fonctionnement et ça c'est le carton d'invitation pour l'inauguration du bateau qui fait partie d'un geste artistique le bateau n'est pas construit matériellement aujourd'hui qui fait partie aussi du travail sur le langage sur les images sur les récits sur les imaginaires comme force active comme force d'activation de choses très concrètes où il y a des chantiers navals des médecins des diététiciens des traducteurs qui sont mobilisés et de dire il y a de manière peut-être essentielle une place aujourd'hui et demain de l'art des arts dans le monde nous sommes et le monde qui vient nous on dit le bateau qu'on fait c'est un prototype il faut en construire dix comme ça considérant les phénomènes migratoires qui sont devant nous et les catastrophes qui vont l'accompagner donc nous on aide à fabriquer le modèle et que c'est je ne veux pas dire la place parce que ce serait trop pérentatoire mais en tout cas une place décisive que les actes artistiques sont susceptibles d'occuper d'accompagner pour le faire de l'accompagner